La caravane ophtalmologique organisée par la Fondation Grand Cœur se trouve à Bangor. Elle a démarré hier ses activités au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Mayokébi-Est. On fait le point avec Alain Youmou. La caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Cœur Pour le chef de la mission, Mme Sadie Ousmane Daba, cette caravane décidée par la présidente de la Fondation Grand Cœur, Mme Hindadebi-Itno, aura plusieurs cordes à son arc pendant son séjour à Bangor. La Fondation Grand Cœur a pour objectif la lutte contre les inégalités sociales, la recherche du bien-être de la population, le développement, l'encouragement des mérites et la promotion des excellences. De manière plus détaillée, elle intervient dans la prévention des conflits et des catastrophes naturelles, dans l'assistance humanitaire et la lutte contre l'indigence, dans l'appui aux activités socio-économiques des groupements féminines et des jeunes, dans la promotion des droits de l'enfance et de la femme au Tchad. Le représentant du Secours islamique Abdurahman a indiqué que la Fondation peut toujours compter sur son assistance en faveur des plus vulnérables. Le gouverneur Ramadan Erdebou déclare, lui, que la région très peuplée connaît beaucoup de cas de cécité chez des personnes qui ne peuvent pas se prendre en charge. D'où cette caravane qui vient à point nommé, indique-t-il, grâce à la clairvoyance de la première dame Hindadebi Itno, soucieuse du bien-être social et du développement de Tchad.